Bonjour mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, allo c'est Barbie chez Tiffel appareil, on se retrouve dans les conditions du direct de la Ratchet & Clank, arme de destruction, moi je possède la version PS3 Platinum italienne Ami di Destruzione, Sionna Games, on lance le jeu, j'espère que ça ne va pas être encore un temps de chargement pénible, ou d'installation, je ne peux pas installer le jeu, je vais juste vous les montrer, c'est un jeu que j'ai trouvé à envie de greiner il y a longtemps, toujours PS3, OBS Studio, Avermedia, capture écran, donc ça lag et tout, ça bug, et voilà, je vais encore voir comment ça s'appelle, ça c'est quoi, c'est le truc d'installation mais c'est pénible d'avoir des jeux qui nous installent obligatoirement alors qu'on ne veut pas les installer, donc ce qui est bien avec les jeux italiennes, c'est qu'on a toujours un petit sticker, en tout cas sur PS3, un sticker en plus devant, qui est VAF ou SIAF, bon j'arrive pas à lire, ça change, non en fait c'est des codes, c'est comme un truc en plus que si on découpe, c'est des stickers côté hologrammes, j'ai vu ça sur d'autres jeux, donc là c'est marqué en italien, mais moi j'ai la version écrit en français, donc c'est rigolo, volume des voix, petit trou, voilà, j'espère que ça va être un jeu que je vais comprendre parce que sinon, on ne peut plus quoi, des jeux de deception, je ne comprends rien, terminator, je ne comprends rien, un jeu enfin où je peux jouer quoi. J'avais aimé le remake qu'il est fait sur PS4 quand j'avais eu le PS5, donc ça il a dû sortir avant le remake sur PS4, donc pour l'instant je trouve ça plutôt chouplombier, après je ne connais pas trop la série des Ratchet, je ne sais pas si c'était sur PS2, je crois que je les ai mais je n'ai pas encore joué, ce que je crois c'est qu'on ne peut pas zapper. Donc automatiquement, même quand on a un jeu étranger, ça nous met en version française les voix. Ok, il y a beaucoup de fun et tout, c'est rigolo, moi je m'en prends un petit peu, moi je veux que le jeu soit agréable à jouer une fois qu'on en a. Allez, j'appuie sur Start pour que le bouton, et pour l'instant, un peu de blague et tout. Ah ah ah, c'est rigolé. Je ne sais pas que ça me fait déprimer, mais. Et bloquer ça, une fois que j'ai pu jouer au jeu, c'est là que je vais devoir meubler à chaque fois un certain dix ronds et, ah tu pourrais faire un montage. Justement les professionnels qui ont une certaine vision des vidéos, ils me font des montages, en fait, ils ne font pas de montage du tout et ça s'appelle un montage professionnel. Moi je fais pareil, je m'inspire des grands, professionnels. C'est un montage professionnel. En tout cas les graphismes et tout, l'univers ça reprend, euh, le racheté clank de... Je vais pouvoir essayer ma nouvelle unité nav. Raconte quoi, ça fait des bandes noires, on est en bas, ouais, c'est pas à 100%. En déplaise à David Haïdé, ce n'est pas à 100% de l'écran. Ouais, ben ça reprend, j'espère que c'est pas... Aussi sur PS4, hein, il ne faut pas de différence, hein, en tout cas. C'est choquigné, c'est beau. Bienvenue client 91 1802, si tu cherches à vaincre une gigantesque armada de l'espace, le service d'assistance de Gadgetron sera ravi de t'aider. Ouais, y'a l'eau, putain, c'est beau. Alors, juste voir, si on ne peut pas avoir un truc caché, là. S'il n'y avait pas un truc caché, ça aurait été... S'il y avait un truc caché, ça aurait été sympa. Parce qu'il y aurait eu déjà plus d'exploration que c'est Kiro. Ouais, les voitures qui volent, ça sent toujours son effet, on les attend toujours. Là, on ne peut pas essayer tout seul. Mais c'est mon souci, donc on peut expératiser. C'est bien, c'est beau, hein. Les boulons, c'est comme sur PS4, le remake PS4. Oula, c'est le boulon, je ne vois vraiment pas de downgrade graphique. La PS3, c'est bon, quoi. Plus le PS1 était gratuit avant, c'était la meilleure console. Il y avait des gens qui achetaient la Xbox, je n'ai toujours pas compris. Aïe, on a un peu les combats. Moi, je trouve que la caméra est trop basse. Allez, rentre chez toi, là. Ils ont sans dépense, on leur fait bobo. Ça, c'est un peu... Ah, on disait mon pote. Ouais. Alors, ce qui était bien dans Ratchet & Clank, c'est que c'est la 3D action plateforme. Mais il y a quand même un côté, il faut découvrir ce qu'on doit faire. Il y a un peu d'exploration. C'est pas non plus gentissime. Ce stun, il fait vraiment passer à ce qu'il y avait. Alors, le PS4, c'est un remake. Mais pourtant, je pensais que le remake PS4, c'était le remake du jeu PS1 ou PS2 plutôt. Ah, ça fait automatiquement... Je comprends pas tout. J'ai mis à ramasser, on voit qu'il y a beaucoup de sprites à l'écran parce qu'il y a tous les petits trucs. Je vais juste aller là pour voir. Moi, j'aurais voulu... Alors, j'ai la notice, mais j'ai la saison, j'ai la notice. Moi, j'aurais voulu avoir une vue subjective. Voilà. Bon, si on veut, c'est une vue caméra d'école. J'avais toujours des petites animations derrière. J'avais toujours les choupignons. C'est la science-fiction choupignons. Voilà. Mais quand j'appuie sur... Ah, je vais appuyer sur droite et gauche et avec les manettes, ça marche pas. Voilà. Alors que quoi. Pour utiliser la plateforme de Météor, place-toi dessus et appuie sur la touche de saut. Ok, j'ai déjà que je dois. Putain. Tu peux accéder au menu de sélection rapide en maintenant. Alors, combustor, je sais pas ce que tu veux ce que c'est. Enfoncer la touche d'action. Sélectionne ton arme à l'aide du joystick gauche. Ah, ça y est, on peut loquer. On appuie sur L2. Et on appuie sur R1. C'est une vidéo, dans mes souvenirs, sur le jeu PS4. On pouvait faire du draft sur les CT, ça veut rien dire. Je dis quand même. Je t'aime. On a fait automatiquement. Voilà. Euh, je l'ai re-manuellement. Si on fait automatiquement. Il y a la cible qui se fait automatiquement en respect là, je vais les couler. Je ne sais plus si, non je comprends avec Jack & Daxter, Jack & Daxter je l'ai en... J'y arrive Trilogy HD sur PS3, là celui-ci c'était un nouveau je crois. Par contre c'est un peu brouillon, c'est-à-dire je ne vois pas quand on me tire dessus, je ne vois pas les trucs arriver, c'est compliqué, on peut casser les trucs du décor, même si ça ne sert à rien, ça on ne peut pas le prendre c'est quoi ça ? Il y a les robots copains, non ? Je vais les choupiner. Il y a les beaux graphics, mais tout. Boum ! Oh putain ! Ah oui, je me rappelle de ça. Chote ! Ça c'est comme les trucs de chars dont on se concentre. Il faut sauter un peu avant, parce qu'après il y en a deux simplement deux. Wow, trop bien ! Il y a combien de... Ah oui, il faut recharger. Il y a des rechars, ça fait sympa. C'est pas pour vous dire d'autre que le visée il est beau pratiquement, je ne vois pas de différence avec le remake TS4, peut-être le remake TS4 en fait c'est le remake TS3. Donc c'est le même univers, le même décor quoi. C'était la même ville sur TS4, c'était comme ça. Ça changeait, mais au début on partait de la cité avec les mêmes rambards et tout. Je crois qu'on lui se tord. C'est quoi lui ? C'est ça hein. D'accord. Je sais plus à quoi servent les bulls hein. Voilà ce combo. On va prendre de m'amener là. D'accord. Vous c'est des méchants ou c'est tout à l'heure c'était des gentils ? Ah mais il y a plus de fois à... En fait je rocke les mêmes stages, là c'est un truc quoi. Après j'ai coupé la cinématique, mais je ne vois pas pourquoi on veut m'emmener à ça quoi. Et il crade hein ! Si je voyais où c'est que ça allait me taper, là je ne vois pas pourquoi on a eu des trucs joués. Je ne sais pas si la musique est assez forte à chaque fois sur PS3, j'ai l'impression que c'est Fred. Attention. Après c'est un jeu pour bébé quoi, c'est pas très difficile. Il crève lui ! Il y a des jardins suspendus non ? Il y a le camp suspendu. C'est plutôt rapide hein. C'est un jeu pour gros bébé ça. C'est un jeu qui peut perdre un crocodile. Même si c'est un peu trop high tech et pas assez rêveur quoi. Nanotech obtenu. Plus ton niveau de nanotech est élevé, plus tu peux encaisser. C'est assez beau là. Plus c'est vous, cassez vous ! Il y a beaucoup de choses à casser mais... On se demande euh... C'est un peu trop quoi. Ils ont voulu montrer que sur la PS3 on peut afficher plein de... Flashpipes. Ça par contre je sais pas à quoi ça sert. Qu'est quoi ça sert ? On a des capsules mais peut-être c'est après on pourra refaire le stage une fois qu'on aura... C'est plus du tout. Je crois que j'ai fini le remake PS4 mais je me souviens plus. D'un côté ça m'a pas marqué quoi. D'un côté ça m'a pas marqué quoi. Pourtant j'ai joué pas mal hein. J'ai joué le finir mais... C'est pas des jeux qui m'ont marqué c'est pas des mauvais jeux hein. C'est pas un petit déjeuner. C'est peut-être sur PS2 mais sur PS4 on s'attend à voir. C'est pas mal. J'aurais voulu un bouton pour courir hein. C'est pas mal. Oh putain. On va dire des bébés de Jabez the Hutt. Ah les trucs à récupérer hein. Ah les trucs cachés en deux. Waouh on a mis plein de cinématiques. Et ça c'est Hugo Delire. Quand on était sur les rails. Donc c'est vraiment un beau plein d'oeil à Hugo Delire sur France 3. Attention attention. Qui va où ? J'allais choisir le bon tuyau. Ah d'accord c'est les one shot. Il est où ? Il a été coincé. On est salauds parce qu'ils sont sans défense et tout. Alors le bros c'est quoi ? C'est quand on a un certain pouvoir. Je ne sais pas. Là la caméra est bloqué. Après nous avons fait un grand stage. Après ce qui m'embête un peu c'est ce genre de jeu. Je fais du stage grand. Mais il y a un côté trop de script. Voilà trop de script. Voilà. Il y a des trucs à l'écran derrière. On s'est combo. Il y a du section 4. Le centre de défense planétaire est à 200 coudées au dessous de nous. Une idée pour y accéder. J'en sais rien. J'improvise un peu là. Oh putain. Oh putain. Pour l'instant on fait les attaques sautées. Et ça les one shot quoi. Attends. Frank c'est toi. Tu ne connais pas. Boum. Et il voit que c'est sympa. Parce que des fois. On est très très loin. Attention. Mais je ne comprends rien. Ah c'est vrai exprès. Attends. Alors. Si il y a 6 axis. Là il faut brancher le câble. C'est ça la 20. Heureusement. C'est parce que c'est une manette pas officielle. L'officiel elle est cassée. Donc je branche ma manette. Free gun. Bit Ben. On est en direct. On fait un montage de professionnel. PS3. PS3. C'est vraiment la console à avoir quoi. Les jeux vont encore baisser. Avec la PS4. Avec la PS5. Ça fait des jeux PS4. Yeah. Ça c'est beau. Donc là je penche en avant. Je monte. J'étends en arrière. Je fais droite, gauche et droite. Oh putain ça se fait pas le Twins. Par contre on ne sait pas où il est. Pas le Twins. En 3D. Pas le Twins. D'accord. Ça ne servait à rien. De nous avoir fait ça. Première mission. Une petite vraie minute quoi. Allo. Bienvenue citoyen. Je me suis absente de mon poste au centre de défense planétaire. Veuillez saisir le chiffre qui correspond le mieux à votre chance. Il y a beaucoup de vannes. Allez hop. Une petite course poursuite. Attention. Là c'est un peu trop de script. Tout le monde veut dire. On était dans un chariot. Comme ça. C'est ça qui a inspiré. 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 Un Super Donkey Kong. Un Super Donkey Kong. Contractiquement le jeu de play. Mais peut-être c'est un peu trop de script. Le jeu de balader, je préfère les jeux absolus du monde hiver. Du coup. On voit que Super Mario 64 Il a 3D mais avec le monde hiver avant l'heure. Parce qu'on peut vraiment se balader comme on est dans le stage et faire les étoiles qu'on voulait, dans le sens qu'on voulait, que c'est pour l'heure qu'on voulait. C'est vrai qu'il y a trop de scripts, ça commence à me saouler quoi. J'ai l'impression que c'est pas moi qui joue, même si le jeu est supprimé. Il y a plein de cinématiques sympas, s'il y a rien. Mais pour la PS3, il y a un truc propre. C'est pas génial. C'est un peu Star Wars pour les bébés. Et vous êtes l'empereur Perceval D'Akion. D'accord. Et pourquoi il est allé là ? Parce qu'il a tué tous les autres. Et sous réserve de l'éradication de quelques espèces insoumises. Maître de l'univers. Vous vous appelez Perceval ? Ha ha ha. Allez hop, on joue là. Premier boss ou pas ? Pilotage automatique. D'accord. J'étais pour ça, c'est tout ? Bon, j'ai tout loupé. Leur de l'espace en ligne. Activation cryosomère. Il y a mon mystère. Il n'y a pas que le décrochage entre les cinématiques. et le Jingo. En fait, comme je n'y ai pas joué sur PS2, j'ai complètement passé à côté. Ça ne m'a pas marqué. Il y a un petit côté Nounou, le robot du Wisconsin. Il y a un petit côté Nounou, le robot du Wisconsin. T'étais complètement dans les vagues vieux. Allez. Je vais bien. Où sommes-nous ? Aucune idée. Le vaisseau a dû tomber en rade en pilote automatique. Et merde. Bon, allez. Allez, on se dépêche. C'est très beau. Ah voilà, il y a un beau décor qui nous change. Alors ça, c'est classe. Et ça y est, on peut jouer là. Ah, il peut casser des trucs. Oh, le jeu commence. J'aurais peut-être dû qu'on remonte. Même les feuilles bougent. J'aurais peut-être dû commencer la vidéo sur ce stage-là. J'aurais pas pu vous faire un beau montage. Donc là... J'ai pas de tonne, ça va rien dire. Oh, le jeu est cool. Alors, est-ce qu'il y a... On peut de... On peut... Ah là, attention. Ah non, on peut pas. On peut pas pour le moment. C'est pas là. C'est animé quoi. Les décors, on voit que là-bas, ça bouge. Que... Attendez. Là, il y a les machins. Il y a les trucs. Oh, ça fait plaisir. Moi, il y a des décors soignés. Il faut qu'il se passe un truc. Là, ça a un côté Pikmin. Les explosions sont stylées. Comme c'est toi. Bien cool, ce jeu. On a combien ? Ton niveau de nanotech maximum a augmenté. D'accord. Pour l'instant, j'en fais rien. Il finit plus ce qu'on peut en faire. Alors, est-ce qu'on peut... On peut toujours pas aller là-bas. Alors. C'est cool de jeu, hein. Je sais pas quoi vous dire. On va pour l'instant, essayer de voir ce qui est négatif dans le jeu. Tu peux accéder au menu de sélection rapide. En maintenant, enfoncez la touche d'action. Sélectionne ton arme à l'aide du joystick gauche. Oui, mais je comprends pas ce qu'elle me demande. Donc, c'est ça que j'essaye de changer avec R1, R1, L1. Vous voyez que... Et ça bouge pas quoi. Donc, merci. Comment pas. C'est que j'ai pas débloqué, mais tout à l'heure, elle m'en avait déjà dit ce truc. Peut-être ci, peut-être ça. Oh putain. Oh putain. Alors. Quand je sais pas quoi dire, je dis alors. J'ai même plus cassé. Une fois qu'on est là, on fait comment ? Eh bah putain, ça y est. Là, j'appuie sur O, ça marche pas. Elle m'a dit quelque chose, mais j'ai pas compris. Ah oui, je peux faire un double saut. Oh putain, ça marche pas. Pour exécuter un long saut, maintiens la touche d'accroupissement et la touche de saut enfoncé ensemble. Pour une distance de saut optimale, saute en étant vraiment au bord du fossé. Oh putain, c'est ouais. Mais moi, j'ai du point R2, la gâchette R2 qui est manquante. Les situations sont rigolotes quoi. Il faut juste que je me retrouve une manette PS3. Je pourrais jouer avec la manette PS4 en même temps. Pas brancher, mais j'ai la flemme. Donc je me trouve une... Une nouvelle manette PS3, mais une officielle. Parce que celle que j'ai là, elle est moche quoi. Et vu qu'il y a Pelligui gagné depuis pas mal de temps là. Pousse toi ! Bon, ça va qu'il y a pas mal de points de vie qui est caché parce que sinon... J'ai l'impression que j'éterne. J'ai l'impression que j'éterne. J'ai l'impression que j'éterne. J'ose pas appuyer sur RON. J'alors de baixo. Juste-le-luis vite ! allez barrez-vous, il y a trop d'ennemis là, c'est le jeu de bébé mais en fait il n'y a pas de bouton pour... là ça devient intéressant parce qu'on voit qu'il y a plusieurs chemins alternatifs, il y a déjà plus de chemins alternatifs que dans Sekiro là vous avez ce petit recoin allez tu viens d'obtenir du raritanium, cette ressource précieuse te permettra d'upgrader tes armes, il te suffit d'aller voir un vendeur d'armes et de sélectionner l'option upgrade des armes bon maintenant on va voir les décors, pour te montrer c'est quoi un vrai jeu, un vrai jeu c'est ça, et là-haut des trucs, voilà, des dragons rémentaques qui volent comme des monceaux c'est un peu différent, même les nuages ils sont beaux, ouais, respect quoi, il est bien celui-là oh la lune et tout, il est bien faite vous êtes que le personnage, je trouve que moi le chara design du personnage me laisse pantois voilà, ils viennent sans fin en tout temps, et de toute façon on passe là-bas en fait j'ai utilisé plusieurs fois le tir mais j'osais pas, j'osais pas bouger allez crève-les putain j'aime bien fouiller au maximum, c'est pour ça qu'il nous faut avoir connement, parce qu'on voit je pourrais rusher, mais si on fait que rusher, j'ai pas toute l'heure quoi voilà, j'étais comme dans Super Mario Galaxy alors, wap, c'est assez beau rire alors on va voir si on peut pas leur tirer dessus attendez, est ce que c'est quand ils vont revenir ah ça c'est un vrai jeu non ça les touche pas, attention, c'est un gros vilain alors là on va faire comment ah ça y est, je crois, il faut sauter comme dans... c'est tout simple en fait, il faut repérer les gaz là, il faut laisser appuyer sur... voilà non ça marche pas, ah bon bon en fait il fallait juste faire ce que je fais là moi je pensais que... il y aurait un air ascendant sur les mini volcormes, en fait c'est un truc la cométaux frappe permet d'atteindre des ennemis et boulons à distance accroupis-toi et appuie sur la touche carré pour lancer ta clé comment on s'accroupis déjà poussez-vous, poussez-vous est ce que... ah oui ça y est c'est bon en fait c'est R2 ça permet de s'accroupir R2 permet de s'accroupir, alors je vous montre avec le bonus jackpot, tu gagnes temporairement plus de boulons et de raritanium ça va pas loin par contre non non respect, il est bien le joueur il était assez beau dès que je joue à la version PS2 que j'ai pour voir ce qu'ils sont rajoutés dans le truc j'ai bien envoyé, j'ai fait 100% du truc je pense il est à la fois nerveux, rapide et plus soutenu je n'ai jamais compris c'est le succès de Lapin Crétin on voit vraiment quand ça a marché je connais des gens de 30 ans qui achetaient le party game de Lapin Crétin sur Wii et sur Wii je ne sais plus la fin du jeu vidéo c'est pas Call of Duty c'est vraiment il y a pas un crétin sur Wii moi j'avais amené c'était un jour de l'an Street Fighter 2 Turbo sur NES avec la NES, la Super NES les mecs ils en avaient rien à foutre non non après après et puis on a dû jouer à ce jeu de merde de Lapin Crétin sur Wii oh putain les niveaux quoi voilà ça c'est du jeu le déplacement latéral augmente beaucoup l'efficacité de ta tactique il faut maintenir la touche L2 enfoncée quand tu cours ah oui voilà c'est le draft c'est ce qu'on appelle le draft non il est cool le jeu putain ouais c'est un boss de bébé c'est cool mais ce sac est beau on va faire le truc latéral comme ça comme chez toi ah il est cool le jeu il a prise des gonds comme une boulerie c'est ça après il n'y a pas trop de skis ou de celles-ci sont très précieuses dans la galaxie Polaris et peuvent être échangées contre des boulons c'est pas sûr qu'il y a une replay value mais bon c'est le jeu ps2 quoi alors c'est samson elle me fait penser sur ps4 remake bon il y a un bon truc ça peut faire penser on mène l'enquête un peu comme dans le vendeur lui comme dans Star Wars épisode 2 quoi de ce côté là on vient sur les machins attention citoyens de Kobalia la force de défense impériale nous informe qu'un Lombax alors on va acheter des trucs, acheter des armes on va améliorer ou acheter de nouveaux instruments de destruction allez vas-y, choisis ton poison ouais ça j'aime bien ça laisse le croc sécu chef ah c'est tout oui bon ok arme de truc, fusil gros grenade j'ai pas assez, putain j'en ai plus que 40 acheter toutes les minis n'oublie pas qu'on ne s'est jamais rencontré d'accord non ça va j'ai apprécié c'était cool est-ce que ça a sauvegardé par contre on peut lui parler d'accord on peut taper les gens qui habitent là ça va pas bien regardez moi tout le les banalités mais ça fait plaisir des jeux il se passe plein de trucs à l'écran voilà on peut regarder on se met là on est posé, calme et puis c'est cool il se passe, c'est vivant quoi j'aimais, c'est chou j'aurais préféré jouer le robot moi il y a que le pertinence de Ratchet qui ne me plaît pas trop pourtant j'aimais les animaux comme ça à les oreilles, ça doit être rigolo mais c'est... plus ou moins quoi ouais j'aime pas très sa gueule il ne me plaît pas trop en vous agenouillant dans la station il me déprime un peu j'aurais préféré faire un autre personnage alors que Klax voilà Klax je ne connais pas mieux Clank je trouve qu'il est plus chou qu'il nous quoi je préférais avoir la tête de Clank pour accéder à la carte appuie sur la touche select non mais le jeu il est stylé c'est tout il y a des jeux comme ça il y a des jeux comme ça attendez on va déjà se servir voilà et bien voilà alors les boulons par contre ça c'est pas pour acheter chez le marchand c'est pas les boulons qu'il faut alors je vois pas trop à quoi servent les boulons n'oubliez jamais les horreurs et les atrocités commises par l'espèce Lombax ok alors là maintenant je voudrais le menu on ne peut pas partir explorer le oui comment on fait pour les gadgets go go gadgets ah oui d'accord tu peux effectuer un super saut ça c'est mon Clanky nonodo en plus en plus d'accord ah oui on peut faire du vaisseau je vais essayer de voir les gadgets non les gadgets si je change je fais hop waouh ouais alors je préfère les gadgets ou ils glissent aux bottes d'accord bon on peut pas partir du jeu quoi là c'était le stage du début si on veut quitter le jeu on peut pas on veut quitter sauvegarder euh costume oh putain la tête qui donne on pourra améliorer ah je le veux lui attends yeah la classe ils sont tous la même pètre rouillée ouais pètre rouillée cron putain on pourra assister ah d'accord si on peut changer notre personnage ça c'est cool non moustachio horrible moi je prendrai euh pète le rouillé c'est celui-là que je veux il y a le style bon en or point de compétence on peut pas quitter le jeu putain c'est pénible l'autre fois ça m'a fait pareil avec euh euh comment il s'appelle euh euh Ninja Gaiden j'ai quitté le jeu et puis après quand j'ai rallumé la console ils m'ont dit que j'avais éteint euh pas comme le système s'était mal éteint que j'avais perdu des données et tout tu vas arrêter d'éviter des salades espèce d'oiseau de malheur de Kershow tu devais surveiller la jauge de Gélatonium oh c'est la faute du perroquet comme d'habitude est-ce que tout va bien monsieur oh non on est pas espion oh veuillez excuser ce volatile nous ne sommes que de modestes contrebandiers chassés et persécutés comme des rats ou que nous allions ouep en direct les impériaux ont fermé l'usine de Gélatonium de la planète ok ça ça me plait il se pourrait bien qu'ils recherchent quelqu'un ouais bah nous on est complètement à la rue là notre vaisseau s'est écrasé là bas et tuez les et vendez leurs reins à la rue j'ai une idée les gars on vous propose de marcher allez je suis d'accord je suis d'accord bah ça y est pourquoi c'est vide ça y est je prends du Gélatonium il faut lui parler c'est de l'or en barre la nuit il y a même l'or regarde tu vois ces créatures là bas les plus grands spécimens sont carrément ok un plaisir de traiter avec toi qu'est ce que tu essaies de faire au juste remue toi et va chercher des armes et bah j'en ai pas 2000 on peut pas quitter le jeu c'est pas possible on peut pas quitter mais c'est débile ces jeux où on a pas un mode pour quitter le jeu je vais quitter la vidéo pour vous montrer ça marche pas putain et en plus qu'on appelle ça au bout de 30 minutes il bug la verre média bon mais écoutez alors le bug on est parti le bug et donc en fait c'était tout con c'est moi qui ne sais pas utiliser le jeu on va dans option voilà stop option et là on fait sauvegarder oh c'est magique vous voulez vous sauvegarder vous voulez vous écraser et voilà ça marche et alors le jeu en version italienne s'appelle army di destructione mais en fait c'est opération destruction bien sûr et c'est le premier à être sorti sur ps4 voilà donc là hop liste des mouvements option jeu est-ce qu'on peut partir est-ce qu'on peut quitter le jeu là par contre j'ai pas de sauvegarder on peut pas quitter le jeu on peut pas quitter le jeu comment on fait option jeu revenir à l'écran principal c'est pas marqué donc en fait on est obligé d'appuyer sur rond et de quitter comme ça le jeu moi j'ai l'impression que ça abîme mais bon je vous le montre quand même ah là ils vont transformer en opération destruction mais moi sur ma jaquette il y a bien marqué truc autrefois j'ai fait ça pour Ninja Gaiden et après quand j'ai éteint la console dès que je l'ai rémuné aujourd'hui pour la vidéo ils m'ont dit vous avez éteint le système vous avez éteint sans éteindre le système et c'est abîmé donc si à chaque fois que j'ai un jeu je peux pas sortir du jeu c'est péné quoi écoutez tchao plus tôt et à tous mes fesses